Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Guy Roulier, ostéopathe, posturologue, ancien kinothérapeute et praticien de santé durable. Je vais vous parler aujourd'hui d'un mâle sournois, discret au début, mais qui peut devenir rapidement handicapant. Il s'agit de l'épiphysie vertébrale, appelée maladie de Scheuermann et responsable de dorsalgie chez l'adulte. C'est un trouble de la croissance qui survient pendant l'adolescence et qui, si elle n'est pas traitée dès le début et avec persévérance jusqu'à la fin de la croissance, laisse des séquelles sous forme de déformation des plateaux osseux des vertèbres, qui de quadrilatères peuvent se retrouver ondulés, tassés au niveau des coins, déformés en leur centre sous forme d'encoches arrondies dues à l'enfoncement du noyau discal dans le corps spongieux de la vertèbre. Sans entrer dans le détail, voici mes deux conseils essentiels. Pour vos enfants, veillez à leur hygiène de vie pendant leur croissance. Veillez à la qualité de leur alimentation, qui doit être riche en minéraux, en vitamines D3, en protéines nobles. Achetez-leur un cartable à roulettes, qui d'ailleurs devrait être obligatoire, pour ménager ses vertèbres. Le cartable ne devrait jamais dépasser plus de 10% du poids corporel. Faites-le examiner au moins une fois par an par un ostéopathe posturologue qui l'examinera de la tête au pied pour déceler tout début de déformation et de troubles de croissance. Faites-lui pratiquer des sports qui évitent les coups, les chocs et les portes de charge. Votre praticien vous conseillera. Si aucun dépistage n'a été fait, c'est hélas à l'âge adulte que la maladie se manifeste sous forme de douleurs dorsales localisées ou étendues, suite à un petit effort ou à une simple fatigue. Voir l'ostéopathe en urgence est souvent le premier réflexe, et c'est un bon réflexe. Il faut en effet savoir que cette épiphysite favorise l'apparition d'arthrose précoce, qui, telle la roue sur un moteur, entraînera des grippages et blocages qu'il faudra traiter sans tarder pour éviter l'apparition d'une inflammation qui détruira les articulations à terme. Votre praticien, après avoir libéré et remis votre articulation en état de fonctionnement, vous indiquera des exercices pour décomprimer la zone inflammée et muscler votre dos, qui constitue une zone naturellement faible de votre colonne vertébrale. En conclusion, surveillez la croissance de vos enfants. Faites pratiquer un bilan postural au moins une fois par an. Une douleur dorsale peut être le révélateur d'une affection de l'adolescence. A l'adolescence, bien sûr, mais des fois 10, 20 ou 50 ans plus tard. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour agir et éviter rechute et aggravation, mais en utilisant pour cela une synergie qui vous garantira une consolidation de votre précieuse âge vitale. Il n'est jamais trop tard pour agir pour éviter rechute et aggravation. Mais en utilisant une synergie qui seule garantira une amélioration durable et une consolidation de votre précieux âge vitale. Pour en savoir plus, je vous conseille la lecture de mes livres de librairie, le livre du dos, l'inflammation silencieuse et au format numérique, mon guide anti-mal de dos. Vous aurez bientôt la possibilité de suivre mes formations en ligne sur la prévention et les soins du mal de dos. Si vous souhaitez être informé en priorité, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et sur mon Facebook groupe Nature Mania. Prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada –